Patrick Roy délègue le trio de Mihail Grigorenko. Au centre d'Anthony Duclair et Logan Shaw. Les défenseurs Mickaël Tam et Marc-Antoine Carrier. À la mise en jeu, Nathan McKinnon devant Mihail Grigorenko. Êtes-vous prêts? On s'installe pour la ronde quart de finale. C'est parti! Bon match! Le nom de la rampe passe molle. La remise est bonne pour Shaw. Grigorenko zone neutre maintenant avec McKinnon à sa rencontre. Grigorenko en entrée de zone à Duclair. Le vent pour Grigorenko s'arrête tout juste. Shaw retour. Passe devant, intercepté en défensive par Firk. Il s'amène au centre pour les Moose 7. La rondelle droite maintenant. Martin Firk. La passe est belle. Le tir arrête Domingue. Rondelle libée le but! Nathan McKinnon ouvre la marque pour les Moose 7. C'est 1-0 à l'Efax. La rondelle a touché l'épaule droite de Domingue et a bonti sur le bâton de Nathan McKinnon qui était bien pas... ...gagné par Maloin derrière son but, Mickaël Tam. Emprisonne la rondelle le long de la rampe avec Drouin qui tente de saisir. La rondelle bouge très peu. Firk réussit à reprendre pour McKinnon dans le coin. Au point d'appui, Abel Chauser. Sur sa gauche, à Grenier pour Abel Chauser du haut des cercles. Le long de la ligne début à Drouin pour Abel Chauser. Au point d'appui, à Drouin. Dans le coin, à la gauche de Domingue. Drouin cherche un coéquipier. La remise à Grenier. Au point d'appui, il est dans le centre de la patinoire. Remet sur sa gauche à McKinnon. Coupe dans le centre, permute avec Grenier. McKinnon à Drouin dans le cercle de mise en jeu pour McKinnon. Remet sur sa droite à Grenier pour McKinnon. À Drouin, à la gauche de Domingue dans le cercle de mise en jeu pour McKinnon. Le tir est bloqué par Lefebvre. Grenier au retour. Fin de tir à McKinnon. McKinnon à Firk. Le tir bloqué par Lefebvre. Rondelle-lèvre. Incapable de déblayer. Firk reprend. 20 secondes à la première punition. Firk du haut des cercles. Fin de tir. La passe à Drouin à la gauche de Domingue. Pour Grenier au point d'appui. À Firk, le tir. Bloqué par Lefebvre. Un bel effort de Lefebvre. Et il s'amène au centre. Martin Lefebvre en contrôle. Son bâton s'est brisé dans ses mains. Grenier reprend sa main dans le territoire des remparts à 3 contre 1. Grenier s'avance. La fin. Grenier passe devant. Arrête de main. Grondelle-lèvre. Rondelle-blay sur la droite. Firk au retour. 50 secondes à faire à la punition. McKinnon à 5 contre 4 à l'EFAX. À la droite de Domingue. La passe à Firk au point d'appui. La Rio devant lui. À McKinnon dans le cercle de mise en jeu. Transversal pour Grenier. Râte la passe. Mais reprend dans le coin à la gauche de Domingue. Avec Carrier à ses trousses par derrière le but. La rondelle touche l'extérieur du filet. Drouin à la remise. Au point d'appui à Abel Chauser. 30 secondes à la punition d'Archambault. Abel Chauser à Grenier. Il descend. Transversal à McKinnon. Qui rate le disque. Mais reprend. McKinnon tourne sur lui-même. Il attend devant lui. Dans le coin maintenant. La fin de surtan. Derrière le filet en contrôle. Ramène la rondelle devant. Coupé en défensive. Dégagement intercepté par Abel Chauser. 15 secondes à la punition. Ferg du haut des cercles. Descend en cercle de mes enjeux. Tente de tirer. Râte sa manœuvre. Grenier reprend. 10 secondes à la punition. Grenier à la gauche de Domingue. Coupe devant. Père le disque. Desjardins reprend. Et le dégagement est bon jusqu'en zone ennemie. Punition terminée. 0 en 4. Halifax en avantage d'Amérique. Fucallé derrière son but saisi. Remet Abel Chauser. La foule s'anime au colisée. Toujours un 0. Halifax avec 8.50 à faire en deuxième. Duke frappé par... ... à la gauche de Fucallé. Brandon Duke est là le premier harcelé par Grigorenko. L'officiel Bédard est dans les jambes. Ça profite au rempart cette fois. Grigorenko tente de ramener devant. C'est coupé en défensive. Dans le coin. Grigorenko saisit. La passe à Roy. La remise devant est coupée en défensive. Carrier garde la rondelle dans le territoire des Moosets. Derrière la ligne début. Roy et Abel Chauser bataillent pour le disque. Roy met en échec solidement Abel Chauser. Critchlow et Tam bataillent pour la rondelle. Roy et McKinnon également sont là. Pas trop loin. Derrière la ligne début. On bataille pour le disque. Critchlow. Incapable de quitter son territoire. Grigorenko reprend. Ça met dans l'enclave. La passe devant. Coupée en défensive. Rondelle libre. Le tir de Carrier bloqué par Fucarley. Il n'y aura pas de retour. Superbe effort de Zach Fucarley. Qui a bien suivi la rondelle et a fini par faire l'arrêt. Andrews devant Malouin à la mise en jeu. Rondelle qui demeure dans le cercle de mise en jeu. Récupéré par Comtois dans le coin. Comtois tire faible. Ça rate à la gauche du gardien. Desjardins au retour au point d'appui à Lefebvre. Envoie la rondelle dans le coin. À la droite encore une fois. Comtois bataille avec Hardy. Derrière la ligne des buts. Andrews passe coupé par Lefebvre. Malouin saisit. Derrière la ligne des buts à Comtois. Tente de ramener devant. Le tir et le bas! DJ! Et c'est l'égalité 1! Gabriel Desjardins récupère la passe d'Alexandre Comtois. Comtois! Et vol gardien. Zach Fuckel et les remparts. Cré des galetaires de but de 3. Andrews devant Malouin. Rondelle qui demeure dans le cercle de mise en jeu. On a bougé trop vite. C'est Malouin qui est chassé. Comtois va le remplacer. On est prêt à reprendre. Gagné par les remparts cette fois. Lefebvre au point de plus droit. Tire des poignets à la main! Fieber! Un tir des poignets qui a surpris. Zach Fuckel et les remparts. Prennent les devants une première fois dans le match. Un superbe tir de Martin Lefebvre. Et Zach Fuckel n'a absolument pas bougé. Il y avait du trafic devant le filet. Et les remparts prennent les devants. C'est 2-1. On reprend au centre à 5 contre 5. Malouin devant. Boudreau à la mise en jeu. Quel tir de Fieber! Je pense que personne n'a touché à ce disque-là. Ce sera le troisième des séries pour Martin Lefebvre. Gellert à sa ligne bleue. Passe coupée par Comtois pour Desjardins en entrée de zone. Malouin le tir! Le but! Jérémy Malouin, un long tir du haut de l'enclave. Qui surprend Zach Fuckel et ses 3-1 Québec. Quel début de période pour les Diables Rouges! Deux buts marqués à l'espace de 11 secondes. Et 3 buts marqués pour les siens. À 6 contre 4 pour McKinnon. Transporte le 10 dans le territoire des remparts. Installe le jeu de puissance McKinnon. Le tir arrête de meingue. Dans le coin. McKinnon bataille avec Tam. 45 secondes. Une cage abandonnée reprend et relance l'attaque pour les siens. À 6 contre 4 pour McKinnon. Transporte le 10 dans le territoire des remparts. Installe le jeu de puissance McKinnon. Le tir arrête de meingue. Dans le coin. McKinnon bataille avec Tam. 45 secondes à l'avantage numérique. 6 contre 4. Martin Furke. Le nom de la rampe en contrôle au point d'appui à Duke. Fin de tir. Passe sur sa gauche à Grenier. Dans la clave. Le tir et le but! On a fait des vies à la gauche de Louis Domingue. C'est 3-2 de la marque. But marqué à 6 contre 4. 1 en 7. Les Moosets en avantage numérique. Troisième. 6 attaquants pour les Moosets. Furke la finque perd le disque. Rondel qui demeure libre. Derrière le filet. Grigorenko pousse dans le coin. Récupère lui-même. Dégagement coupé au vol par Grenier. McKinnon et Grigorenko l'ont de la rampe. Roy pas trop loin. McKinnon son tir dévie par-dessus la cage. 8 secondes à jouer. Carrier a du clair. Il n'y a plus de gardien. 5 secondes. Le tir et le but! Avec 3,7 secondes à jouer. Les rampants vont remporter le premier match de cette série.